Musique Durant trois jours, la Réunion accueille la 49e conférence internationale du réseau Habitat et Francophonie. Ce sont plus de 80 experts du logement venant d'une vingtaine de pays qui sont attendus. Une conférence qui a débuté ce lundi 30 mai dans l'hémicycle du Palais de la Source. La 49e conférence du réseau Habitat et Francophonie se déroule cette année à La Réunion. Nous avons pensé que l'île avait des choses à montrer en matière d'habitat. Nous avons traité les aspects sociaux du logement il y a deux ans à Arras. L'année dernière, nous avons traité les aspects développement durable, changement climatique à Rabat, au Maroc. Et cette année, nous traitons les aspects économiques du logement. Donc tout ce qui est filière de logement, tout ce qui est emploi, insertion. Et nous allons en parler tout au long de cette journée. Au programme de la journée, table ronde, séance de travail afin d'échanger, de débattre sur les perspectives du logement social dans chacun des pays de la francophonie. Pour nous, ici à La Réunion, la question du logement, pas uniquement de l'habitat, est une situation préoccupante. C'est l'une des préoccupations aussi des familles rayonnaises. Et pour nous, il est important de pouvoir dresser les bases, permettre aussi que ces travaux qui se sont tenus depuis ce matin, sur le logement, sur pas uniquement loger des familles, mais surtout comment et dans quelles conditions ils vont y habiter. Et avec bien sûr le développement durable, donc toutes ces questions ont été posées ce matin. Et nous espérons, sur les trois journées, les deux journées qui restent, que le réseau habitat de la francophonie puisse dégager des pistes d'action pour pouvoir améliorer les conditions de ces familles. Une conférence placée sous l'égide de Dominique Sorin, préfet de La Réunion, qui a présenté le Livre Blanc pour un aménagement durable du territoire réunionnais. Le Livre Blanc, les services de l'Etat viennent de produire et qui est présenté officiellement cette semaine, c'est une réflexion qui a débuté il y a maintenant un an et demi pour définir ce que pourrait être une ville durable, tropicale à La Réunion, adaptée au territoire de La Réunion. Alors c'est la vision des services de l'Etat, ce qu'on a amené à avoir un certain nombre, je dirais, de positions, notamment en matière régalienne, lorsqu'il s'agit d'un sueur des dossiers, en matière d'urbanisme, d'urbanisation, de consommation de l'espace. Mais c'est aussi une réflexion qui a été menée en liaison avec nos partenaires habituels, que sont les collectivités territoriales, que sont les bailleurs sociaux, enfin des associations diverses et variées. de façon à disposer en quelque sorte d'un référentiel sur ce que pourrait être l'avenir de l'aménagement du territoire ici à La Réunion. Une rencontre importante et éminemment stratégique à quelques mois de la 3ème conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable qui se déroulera en octobre 2016 à Quito, en Équateur. Sous-titrage Société Radio-Canada